Pendant la conférence pour la Convention nationale de Gérit l'Arcétienne de Poucault-Basson, qui a eu lieu à Touvons, qui a eu lieu du 25 au 29 mars 2019 à Touvons. Le chef principal m'a privé de conciliation, Et j'ai donc eu le plus-être de donner ces enseignements pendant deux séances. J'ai pensé que vous partagez avec vous ces enseignements sous forme de message. Alors, plusieurs d'entre vous n'étiez pas là à cette convention. Maintenant, il y a eu encore quelques personnes qui ont plein déplacement. Ce sera pour eux une première émission. Le thème est intitulé « Levez les yeux et régatez les chants qui déjà blanchissent pour la moisson. » Et ce qu'il y a là, c'est le texte de Jean au chapitre 4. Le verset 35. En fait, c'est le verset même qui pense tant que le terme du message. Mais nous allons lire le verset 34 jusqu'à 36. Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » « Ne dites-vous pas qu'il y a encore cinq mois jusqu'à la moisson ? » « Voici, je vous le dis. » « Levez les yeux et les gardez. » « Les gardez les chants qui déjà blanchissent pour la moisson. » « Celui qui moissonne, reçoit et s'arrête. » « Et annonce des fruits pour la vie éternelle. » « Avec celui qui saine et celui qui moissonne, se réjouissent ensemble. » « Amen. » « Et ce texte peut être lu en parallèle avec le texte de Joël 3. » « Verset 13 à 14. » « Verset 13 à 14. » « Qui parle de quel genre de moisson il s'agit ? » « Et Dieu par Joël la prophétisait par rapport à cette moisson. » « Il dit que si. » « Avec une coco. » « C'est qu'il sait la consigne car la moisson est mûre. » « Venez, vous voulez, car le bressoir est plein. » « Les cuivres rigolent. » « Car grande est leur méchanceté. » « C'est une multitude, une multitude dans la vallée du Jumont. » « Car le jour de l'éternelle accroche. » « Dans la vallée du Jumont. » « Près mes soeurs, à l'est. » « Déjà ce matin, notre soeur et amis Papo a parlé de la situation où vous l'avez passo et les terres non atteintes. » « Amica Procumana, qui a fait beaucoup de langues passoyens. » « Si, à la vallée du Jumont, elle a parlé de 80 ethniques qui existent, » « Sur lesquelles il n'y a que 14 qui sont atteints par l'immagisme. » « Dans la vallée du Jumont, vous l'avez passoyens. » « Si, à la vallée du Jumont, vous l'avez passoyens. » « Et là-haut, je soulignais que sur même les 14, ceux qui sont convertis sont très peu par rapport aux autres convertis. » « À la vallée du Jumont, vous l'avez passoyens. » « Cela, il y a très bien cette limite que ce matin, il essaye de lancer en disant, lever les yeux et regarder les champs qui déjà blanchissent. » « Pour la poisson. » « Et à cet appel du prophète Joël, il montre combien dans ce monde la nécessité est pleine et qu'il faut encore chercher à sauver ceux qui vont en jugement. » « Les deux points essentiels dans nos principaux et dans nos répliques dans ce thème. » « D'abord, nous parlerons de lever les yeux pour entrer dans la vision de Dieu concernant les nations. » « Si Dieu donne l'occasion. » « Si Dieu donne l'occasion. » « Nous pourrons en parler également et une autre fois. » « Le docteur, vous l'avez passoyens. » « Laissez les yeux pour réaliser la mission divine. » « Oh ! meantrez-vous un sièc? » « Ni Dieu naviguera. » « Des hommes d'âge. » « Prères du châte. » « A vengeance par le grand- Roi, quand je vais vous parler tantôt. » « Car, il n'est pas d'Am��er, les 있거든요 courts Egyptian. » « Neapperz les yeux pour entrer dans la vision de Dieu. » « Mais de La période dommagne duaton. » « Si Dieu donne les yeux. » « Jésus en prof entreraient toutes les questions dans les signes. » Il m'a dit, « Vévez les yeux, regardez les champs qui nous apprennent jusqu'à l'heure. » Dans ce texte, il y a là-bas, il n'était la titre, ce n'est pas une négociation. Ce n'est même pas une exhortation, c'est un ordre. En tout cas, je crois en Jésus, tous les disciples, tous les disciples, je le dis à chacun, les messieurs, regardent le monde, regardent les déconvertis, regardent l'échange, regardent ceux qui voient l'enfer. Laissez-moi les yeux, lèvent les yeux, les dégâts pour moi, sans nous disposer, à envahir à l'heure du sénégalité, sans nous disposer, à lèvent les yeux, ou est-ce que nous devons pécer les yeux, qui étaient sans plan, comme si nous voyons pas l'enfer. Laissez-moi les yeux, les dégâts pour moi, les dégâts pour moi, sans nous disposer, à lèvent les yeux, de lèvent les yeux, et seulement les apôtres, qui étaient des disciples de Jésus, ou est-ce que ça ne concerne la mort aujourd'hui, ça ne concerne la mort aujourd'hui, pourquoi devons-nous lèvent les yeux, il y a-t-il une raison pour cela, pourquoi tu as dit cela, parce que c'est des disciples, mais aussi à nous aujourd'hui, comment devons-nous lèvent les yeux, oui, de quels yeux il s'agit, est-ce les yeux physiques, est-ce les espirituels, de quels yeux, de quels yeux il s'agit, oui l'Esprit de l'Esprit, il nous pose seulement pour ces questions, et c'est pourquoi, dans les réponses à cela, nous serons t'amener à entrer dans la vision de Dieu, Avoir la vision de Dieu, c'est partager le peuple de Dieu, c'est entrer dans le coin de Dieu, que ce soit ce que Dieu veut, pour ce monde, que ce soit ce que Dieu veut, pour la nation, qu'est-ce qu'il veut, pour ce qui va l'enfer, qu'est-ce qu'il veut, pour notre pays, qu'est-ce qu'il veut, pour notre continent, qu'est-ce qu'il veut, pour les nations grandes, qu'est-ce qu'il veut, pour l'enfer de Dieu, avoir son fardeau, qu'est-ce qu'il veut, avoir la vision de Dieu, c'est ressentir ce que Dieu ressent, c'est magique, quand Dieu le ferait, c'est qu'il nous fait à notre place, c'est ça entrer dans la vision de Dieu, et c'est ainsi que tous chrétiens, tous les victoires de Dieu, en pleurant la vision de Dieu, et réponds à l'invitation de Jésus, et va guéder les yeux, et va constater la besoin, va constater le travail, va constater ce qu'il est à faire, les personnages, qui ont travaillé, pour qu'elle avance, et c'est pourquoi, Dieu se l'a dit, et si, mais aussi dans le total, et qui prend en forme, qu'elle a voulu avoir et partir, il y a dit dans le débandit de Marc, dans le chapitre 16, verset 16, « Lorsque Dieu l'a dit, celui qui croira, et qui sera fasciné, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, sera condamné, Et, mais aussi, le Wantyq Augustin , Et alors, pourquoi allons-nous pas lever les yeux pour avoir pitié de ces gens-là, pour voir la terre, pour nous endager à travailler pour leur salut ? Et ceci pourquoi Jésus, dans son abonné, dans Matthieu 28, versé 19ème siècle, il disait ici à ses disciples et à nous encore aujourd'hui, dans sept ans-là, et j'ai entendu dire, cette grande commission qu'il nous confie, lorsque la vie, je cite, à partir de sept ans-là, à les fêtes de toutes les nations, des disciples, des baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Et aussi l'heure, observez tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, Oui, mes frères de mes soeurs, la grande commission est pour vous et pour vous, allez, a-t-il dit, allez, fête de toutes les nations, allez, les gens sont perdus, Allez, allez, les gens sont perdus, parce que, Jésus a pris l'ordre, oui, mes frères de mes soeurs, s'ils nous ont compris cela, et que nous comprenons que l'ordre nous concerne, nous allons encore nous y engager, et nous allons encore entrer dans la vie de Dieu, concernant les nations, nous allons regarder les champs qui déjà vins, et nous allons faire le travail, notre Seigneur Jésus-Christ, avec la nation au monde, est venu avec la vision du Père, la vision que son père avait fournée, qui était encore fournée, la mission pénible, de son existence, il était imprégné de cette mission, imprégné de cette mission, et il était le bien de son ministère, il l'a affirme, pour s'étuer sa visée, pour s'étuer sa visée, pour s'étuer sa visée, il est pour quoi qu'il est pour dire, pour la papecou, des Sénèdes, les croyaux à la situation, les qu'il y a moyen de vous pour les offrir la bonne nouvelle, je pense pas que le Translète, ce qu'il a de nouveauOLD, Pour proclamer au partit fort la délivrance et aux aveugles de le recouvrement de la rue, pour envoyer libre les offrimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, dans l'œuvre de chapitre 4, verset 18. Et c'est que vous avez répli dans Matthieu, verset 5. Quelle n'est-ce que c'est important que Jésus voyait le peuple, Jésus voyait les nations, Jésus voyait les seuls en toi sur la prise du diable, Jésus voyait les seuls en toi esclaves du diable. Jésus voyait la vision des Seigneur Jésus. La vision pour les nations d'accueillir dans ce texte pour comprendre notre télévision holistique. La vision pour les nations d'accueillir dans ce texte pour comprendre notre télévision holistique et intégral qui s'intéresse avec tout entier dans ses besoins physiques, dans ses besoins spirituels, dans le besoin pensier de l'Esprit. Nous allons partager ainsi le peuple de Dieu, nous allons porter avec nous le peuple de Dieu, le rapport du Seigneur Jésus-Christ, afin de promouvoir le même évangile que le Seigneur Jésus a prêché à ce sujet. Et c'est d'un coup, à l'approche de la note, vers 55, en Ouest, celui-ci faisait, il a dit, il a su parcourir toutes les villes et villages, il a enseigné dans la synagogue, les chants de l'Evangile du Royaume, et guérissait toutes maladies et toutes intimités. Voyez, il a pêché l'Evangile du Royaume, et il a enseigné pour éclairer et ouvrir l'esprit des gens, mais il s'est aussi intéressé au corps, et il a guéri les gens des maladies de l'Evangile du Royaume. Oui, frères et sœurs, nous avons là l'Evangile intégral, les dimensions de l'Evangile intégral, nous avons là la théologie, qui permet d'enseigner et de toucher l'intelligence de l'être humain. Nous avons là l'évaluation, qui touche l'âme, pour amener au salut et à la réconciliation avec Dieu. Nous avons aussi le social, qui permet de répondre aux besoins physiques, qui permettent ainsi de communiquer l'Evangile dans sa totalité. Nous avons là l'évaluation, qui permet d'être humain, aux hommes qui sont à la croix, corps, esprit et âme. C'est ça la vision de Dieu, pour l'essentiel de travailler, et c'est juste ça qu'est l'Evangile, pour entrer dans la vision de Dieu, concernant les besoins de l'Evangile. et c'est pourquoi, entrons dans cette vision, et nous nous pénétrer dans le besoin de la restauration des âmes perdues. Plus tard, on va parler d'un point des besoins sociaux, donc et physiques. Monsieur le Président, entrons dans la vision, pour l'essentiel spirituel de l'âme, et voyons la gravité de la situation des terdus sans Christ. Voyons la situation de nos anciens, quand on voit les gens en train de pécher, quand on voit le péché dans son peuple, mais ne disons pas que c'est normal, ne disons pas que c'est comme ça le monde, mais disons que les gens sont encore en train d'aller au jugement de Dieu, comme Joël l'a dit. Mais si, les gens sont encore sous le coup de Dieu, ils seront perdus, et c'est pourquoi, nous allons travailler pour les restaurer. et pour comprendre cela, il faut donc d'abord, nous rappeler de qui nous étions. Quand Dieu accueille les primaires, dans son cas initial, il faut aller à ces niveaux d'abord, et nous allons voir comment Dieu a voulu que les primaires soient. Mais où est les primaires aujourd'hui ? Nous faisons le besoin de travailler à ramener les primaires à son métal primaire, à son métal primaire. Or, nous savons, nous mettons à la Genèse, Dieu a créé l'Homme à son image. Dieu a créé l'Homme à son image. Et c'est là une position de dignité. C'est là une position de voix. C'est là une position supérieure. Mais non plus supérieure que l'état des anges. Il n'est pas dit des anges qui ont été créés à l'image de Dieu. Mais pour l'être humain, qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et si on comprend l'image de Dieu, qui a été perdue, qui a été débradée, et si on comprend cela, on comprendra mieux pourquoi, je vous le dis, d'aller et de ramener les gens à cet état initial. Oui, l'humain de Dieu, ou la ressemblance à Dieu, faire la différence entre l'être humain et les animaux. Et d'ailleurs cela a beaucoup impressionné, et pas mal encore des savants de ce monde. Parce que, même avec le péché, on arrive toujours à voir l'image de Dieu à l'être humain. Et c'est pourquoi, et l'auteur chrétien a dit ceci, au nom de John Nostock. Et il a sénant pour plusieurs auteurs, qui ont parlé encore de l'être humain. C'est l'auteur chrétien, et l'auteur chrétien. Et quand il a parlé d'être humain, il dit que cet homme-là a dit, et par rapport à l'homme, dans son livre, dans son livre, dans son livre, dans son livre, il dit que cet homme-là est un animal politique. où il est un livre politique. Donc oui, et il peut organiser, faire des programmes, planifier, donc il peut gouverner, C'est vrai qu'il y a des groupes qui couvertent aussi. Ils sont aussi bien organisés. Mais aucun groupe d'alémoire n'arrive à atteindre le métal de l'être humain. Et il cite également Aristote. C'est lui qui a dit que l'être humain est inébable, qu'il parle de rire. Il y a la joie. Nous sommes bien les humains. Il y a du rire. Il y a du chien rire. Il y a du rire. Mais tout ça, Aristote a vu que l'être humain est le seul animal qui a la capacité de vivre. Il y a du rire. Il y a du rire. Il dit que l'être humain est un animal. S'achetant ses servies d'un outil. C'est pourquoi on a des gabas, avec lesquels on peut travailler, on peut parler, on peut encore avoir des barres, d'abord, l'être humain est du côté de cette capacité. On ne parle pas encore de l'avion qui va fabriquer l'angoisse pour voler au sud, et on ne parle même pas encore de l'avion qui va fabriquer l'angoisse pour voler au sud. On peut parler du téléphone pour encore parler de l'art matérialiste, de l'existence. Donc toutes ces personnes et tous ces savants, donc on voit à l'être humain, c'est une certaine image de Dieu. Il y a bien d'autres personnes qui ont cité que l'être humain est créé à l'image de Dieu, et que cette image est perdue. Alors, nous allons travailler à restaurer cette image de Dieu qui a été perdue en être humain. Et c'est pourquoi ? Et c'est pourquoi ? J'allais encore voir l'état de la déchéance. Comment nous allons quitter de cette ressemblance à Dieu jusqu'à tomber si bas et ne ressembler à rien à Dieu. Et c'est pourquoi ? Et c'est pourquoi ? Et c'est pourquoi ? Oui, quand nous voyons encore cette déchéance humaine, Et quand nous lévons les yeux pour regarder la race humaine, Nous allons encore voir un besoin qu'il est nécessaire de le ramener à la ressemblance à Dieu. Parce que l'homme a perdu l'expression réelle des démarches de Dieu. L'homme a perdu la position initiale dans laquelle Dieu l'a placée. Alors, il est tombé dans une déchéance. J'allais dire pire que les animaux. Oui, pire que les animaux. D'accord ? Parce qu'il n'a rien de croire que l'animal n'a pas agi parce qu'il n'a pas encore mieux qu'il est pour lui-même. Mais pourquoi ? Et la vie locale nous avertit dans un sens. Et lorsqu'il dit, par exemple, dans le Somme 73, verset 22, verset 23, et Somme 32, verset 9. Donc, il est typique et sans intelligence comme une pète. Donc, comment est émulé un animal sans intelligence ? Donc, il dit qu'on devrait avoir honte de ressembler à un animal. Donc, on a dit que quand on agit comme un animal, on a perdu l'image de Dieu. Mais cela ne lui parvient. Et dans le texte, comme l'Eraï 1, verset 3, il nous invite également à avoir honte. Quand il se trouve que l'animal agit mieux que nous. L'être humain doit avoir honte de cela. C'est-à-dire que quand on agit comme un animal, on doit avoir honte. Quand l'Eraï 1, verset 3, verset 3, verset 3. Et puis, dans Jérémie 8, verset 7. Donc, on voit qu'il ne pouvait reprendre. Parce qu'il dit que l'animal connaît son maître. Donc, on est en train de dire qu'il ne connaît pas son maître. Il ne connaît pas son Dieu. Il a perdu totalement. Et dans Jérémie 8, verset 7. Et là, nous sommes repris. Parce qu'il dit, même les soins d'autres, sans discerner le temps et les pauvres. Et il faut la migration. Il n'a pas de vision. Il essaie de voir où il va. Et il essaie de voir ce qu'il veut. Et dans le contexte, verset 6 à 8 également, nous sommes repris là. Parce qu'il est dit que les fourmis ne sont pas paresseuses. Et les fourmis travaillent les sagesses pour prévoir l'avenir. Donc, tout ça pour le dire. Mais c'est parce que l'être humain a perdu l'image de Dieu qu'il arrive que l'animal soit mieux que lui. Et c'est pourquoi ? Quand Jésus lui-même, il va s'écrire l'être humain. Il va dire ceci. Ensuite, ayant de nouveau appelé la four à lui, il dit. Écoutez-moi tous et comprenez. À quoi ? Il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui qui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Et il dit verset 21 et verset 21 maintenant. Car c'est du dédan, c'est du corps des hommes. Que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les infélicités, les meubles, les bonnes, les cupidités, les méchancetés, la faute, le dérèglement, le regard en Dieu. La calomnie, l'engueil, la folie, toutes ces choses modèles, tout ça. C'est-à-dire qu'il est souillant. Voilà comment Jésus débrit l'homme. Voilà comment il débrit. Il est une déchéance totale. Et c'est pourquoi il est venu. C'est pourquoi il est allé à la froid. C'est pourquoi la laissons sang pour sauver l'être humain permet de le ramener à son état initial. C'est pourquoi il est allé à la froid. Il est allé à la froid. Et si nous avons la froid. Il est allé à la froid. Il est allé à la froid. Il est allé à la froid. Il nous aille de travailler toutes en alentés. Et on va travailler pour se heavier. et on va encore travailler à l'aide de la Sousa. Par le Réussure, il a dit qu'il faut libérer les captifs pour les victoriers. Frères et Sœurs, rentrons dans cette vision et rentrons dans le plan du Seigneur, rentrons dans son plan de sauvetage de l'hiver, et ainsi, prions à ramener les gens vers Jésus et à les sauver leur croix en Jésus-Christ. Et si cela est, nous serons encore les vrais victimes de Jésus. J'ai compris sa mission. J'ai compris tout quoi il a souffert. J'ai compris la valeur de ce sens. J'ai compris son amour. J'ai compris son pardon. Et nous travaillons à un retour à l'état initial, la terre de chapitre humaine, des gens à l'image de Dieu. des gens de lesquels de cet esprit habitent les Jésus-Christ. Des gens que Dieu façonnent pas à son image. Alors les semblants de son image passent à cet esprit. qui les prépare pour le retour au Seigneur Jésus. Puisse Dieu nous bénir. Puisse Dieu nous bénir. Après que cet état puisse nous retrouver tous. Et que nos patients, nos corps, nos cérébrous cela. Alors, les bonnes et ses yeux. Et que les gens ne sont pas à son image. Travaillons à faire ce que nous avons. Et que les gens ne sont pas à son image. Et que les gens ne sont pas à son image. Amen. Chacun va prier. Demander l'aide du Seigneur. Afin que Dieu l'aide. A entrer dans sa vision. Et à voir les besoins. Et à travailler pour les besoins. A avoir cette envie de retenir l'homme à l'état initial. A travailler pour les membres du Dieu. Et à travailler pour que ceux qui ne sont pas à cet état aussi. Retrouvez cet état. Et à travailler pour que ceux qui ne sont pas à cet état aussi. Débrouvent cet état. Prions-nous. Prions-nous. Oui, Seigneur. Je crains que Dieu est en ce moment pour moi-même. Et je crains que Dieu est en ce moment pour moi-même. Et je crains que Dieu s'amuse avec nous Seigneur. L'État qui nous servent et qui nous sera tout le temps cherché pour nous que nous recevons la Nouvelle Assemblée à cet État. Que le Seigneur, mon Esprit, Seigneur, me remplisse et que Jésus est le péché qui est encore dans ce monde. Je prie tout à l'heure, Seigneur, ma fille, et je veux te remercier, que mon Seigneur, que tu l'aides, que tu te soutiennes et que tu m'attends la Nouvelle Assemblée. Seigneur, la foi. Merci, Jésus. Aide-nous à croire et à croire et à croire et à croire.